Salut tout le monde et comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez dans cet épisode et que vous n'avez pas vu le 1 ni le 2, je vous invite d'abord à aller les voir en passant par la description ou alors en cliquant sur la petite fiche en haut à droite et ensuite revenez voir l'épisode numéro 3 parce que sinon vous n'allez pas super bien comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Et je tenais également à tous vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour l'épisode numéro 2, ça me fait vraiment super plaisir. Vous m'avez envoyé pour la majorité plein de commentaires super positifs que ce soit dans les commentaires de la vidéo YouTube ou bien même dans mes messages privés. Je suis désolé parfois je ne peux pas toujours répondre parce qu'il y a quand même une grosse quantité mais sachez que je lis énormément donc je suis vraiment super content et ça me fait très plaisir de voir que la série vous plaît. Alors la dernière fois on s'était quitté à l'aube de ma réunion avec mes clients et comment dire... Bon déjà il y a 2-3 logos qu'ils ont validés donc ça c'est déjà pas mal, ceux-ci pour être exacts. Mais par contre finalement après avoir analysé le travail que j'ai produit ils ne sont pas super satisfaits de l'identité que j'ai créé avec les illustrations. En fait ils trouvent que ça donne super bien et que c'est très joli ça il n'y a aucun problème. Mais ils se sont rendu compte que ça allait donner une image un petit peu néo-quantine dans le style du pain quotidien pour ceux qui voient et c'est en fait pas cet univers là qu'ils ont envie de faire transparaître. Ils voudraient plutôt partir dans un univers du soir, convivial, fun, exotique et mettre en avant le côté nourriture à partager. Comme quoi parfois on fait un mood board pour les clients et au final ça change en cours de route. Donc là je vais devoir travailler sur de nouveaux univers. C'est des choses qui arrivent très fréquemment quand on travaille pour des clients et en plus de ça moi ça me permet de vous montrer vraiment la réalité des choses. Enfin voilà le petit debriefing est terminé et bienvenue dans l'épisode numéro 3. Sous-titrage ST' 501 Le problème que j'ai et je pense que ça peut être le problème de pas mal de graphistes ou alors même tous les créatifs qui ont des commandes pour des clients c'est que parfois quand on crée et qu'on est content de ce qu'on a produit et bien on s'attache super fort à notre création. On la voit déjà être validée et utilisée par le client. Le souci c'est qu'en général le client il a lui aussi sa vision des choses et elle va pas forcément être la même que vous. Même si vous avez bossé sur un mood board et que vous pensez avoir saisi les attentes du client. On est de temps en temps rattrapé par la réalité et au final ce qu'on a produit ne plaît pas et c'est là qu'il faut savoir rebondir. Se détacher de ce qu'on a créé et tenter de produire quelque chose de totalement nouveau faut pas être déçu parce qu'au final si ça vous a plu et bien vous pourrez quand même la mettre dans votre portfolio en tant que piste non validée et vous aurez certainement appris des choses. Et il faut surtout garder à l'esprit qu'une piste non validée par un client ne veut pas dire que c'est une mauvaise piste c'est juste comme je viens de le dire une piste qui ne répondait pas aux attentes. Bon après un long moment de réflexion j'ai écrit quelques petites pistes que je vais pouvoir développer par la suite je pense que déjà je vais complètement changer ma façon de présenter les identités et je vais essayer de développer trois identités différentes avec trois styles différents et tout ça dans des PDF différents comme ça c'est vraiment bien catégorisé. Pour la première j'aimerais peut-être bien partir sur des couleurs beaucoup plus foncées pour avoir cette ambiance un peu plus de nuit et peut-être du coup un peu plus chaleureuse et comme je vais avoir une ambiance plus foncée il faut absolument que je contraste avec des couleurs vives qui vont représenter ce côté ensoleillé, joie. J'ai aussi une autre idée pendant que je réfléchissais pourquoi pas utiliser des ombres de feuilles de palmiers et ce genre de choses pour vraiment montrer que c'est des saveurs exotiques. Ça va falloir que j'essaye pour voir si ça fonctionne mais si ça fonctionne ça peut vraiment être cool parce qu'on pourrait décliner ces ombres sur les cartes de visite sur le menu sur le site web ça pourquoi pas mais il va vraiment falloir essayer pour savoir. Ensuite pour le deuxième univers je vais repartir sur un truc plus clair du coup et développer des petits pictogrammes à utiliser donc quelque chose de beaucoup plus minimaliste un peu plus graphique on n'aurait pas d'ombre ni d'illustration mais plutôt des jeux de couleurs avec des pictogrammes et ensuite pour la troisième identité je sais qu'ils ne sont pas encore ultra fans des dessins mais j'aimerais quand même leur donner une dernière chance et cette fois-ci en faire beaucoup moins en fait plutôt avoir un dessin par catégorie donc un dessin pour les cocktails un dessin pour les desserts un dessin pour les plats et un dessin pour les boissons donc on n'aurait que 4 dessins au final ou 5 dessert, cocktail, plat, boisson et ici au niveau des couleurs encore une fois il va falloir essayer mais pourquoi pas partir sur des couleurs un peu de coucher de soleil pour avoir encore une fois ce côté exotique un peu tropical même mais pas des couleurs de coucher de soleil type orangé mais plutôt rosé je pense que ça peut vraiment être joli j'ai hâte de voir ça et je vais donc avoir 3 PDF ou 4 on ne sait jamais que je développe encore une 4M ID bon là c'est encore assez fou sur ce que je vais faire c'est uniquement des idées écrites que j'ai noté dans mon carnet mais ce que je vous propose avant de continuer sur les identités graphiques c'est peut-être d'aller voir le restaurant voir où il en est j'ai aucune idée des avancées qui ont été faites je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait encore du boulot sur la terrasse là ça fait environ 3 semaines que je n'ai pas été donc ils ont quand même dû bien avancer et je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite et donc voilà le restaurant bon comme vous pouvez le voir ça a bien avancé au niveau de la terrasse mais ce n'est pas encore terminé ce que je ne vous ai pas dit la dernière fois c'est que les vitres que vous voyez là elles sont à l'opposé de l'entrée donc sur l'autre coin et elles donnent directement une vue sur la cuisine et de plus l'enseigne lumineuse devrait normalement se trouver juste au-dessus de ces vitres voilà un autre point de vue de la terrasse en construction en fait ça a pris un petit peu de temps parce qu'il devait complètement aplanir toute la place il y avait énormément de bosses etc avant j'espère bientôt pouvoir vous montrer la terrasse terminée et en attendant on est reparti au bureau pour travailler on est reparti au niveau du jeu après cette année rien à voir mais regardez ce que je viens de recevoir c'est l'album de squeezy je l'ai acheté principalement pour le produit parce que je trouve super intéressant c'est un graphiste qui s'appelle les régulards pour ceux qui connaîtraient pas c'est également lui qui avait créé l'album de nez de feu les étoiles vagabondes donc celui ci c'est encore une fois un produit super joli je trouve que le travail est vraiment de qualité et c'est pareil avec l'album de squeezy c'est pour ça que je l'ai chopé on est sur une pochette en métal je trouve que c'est cool d'acheter sur le produit en tant que graphiste parce que si un jour vous êtes amené à travailler sur une pochette l'album quoi ça va vraiment pouvoir vous inspirer de voir les choses en vrai et pas uniquement sur internet et d'ailleurs je le redis encore une fois le graphiste c'est régulard je sais qu'il a également fait une cover pour alpha one pour l'ordre d'esperanza aussi en tout cas c'est très cool ce qu'il fait donc n'hésitez pas à checker donc voilà deux produits super intéressant à voir dans sa collection et je vous encourage à faire de même aujourd'hui on se retrouve enfin chez moi et je sais que vous n'attendez qu'une seule chose que je vous montre ce que j'ai créé en fait créer une identité graphique c'est un peu comme une recette de cuisine on a un logo et on va un à un rajouter les ingrédients qui vont créer l'identité je vous montre ça tout de suite avec l'identité numéro une pour la première identité je mets un fond vert foncé pour le côté cosy soirée je rajoute mon logo au milieu avec un orange bien peps pour contraster sur le fond et rappeler la joie et la chaleur du soleil je rajoute ensuite des petites ombres de palmiers pour faire ressortir les saveurs exotiques du restaurant et qu'on pourra même peut-être utiliser sur les différents supports imprimables ou sur le site web je rajoute aussi des petites assiettes que détourer parce que je pense que pour faire ressortir le côté nourriture à partager ça va surtout se jouer avec les photos des plats qu'on va pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux sur le site web ensuite je rajoute une typographie avec pas mal de personnalités qu'on va pouvoir utiliser pour les titres donc les titres sur le menu ou sur les cartes de visite ou sur le site web ici j'ai pris une typographie manuscrite je vais maintenant vous montrer le pdf en entier parce que je vous parlais au début de vidéo de changer ma façon de présenter l'identité maintenant vous allez pouvoir comprendre en gros sur ma première page j'ai les petites assiettes avec le logo et les ombres ensuite j'ai écrit un petit texte qui introduit mon travail ici je mets directement des photos en parallèle avec les couleurs d'identité pour montrer que ça match en fait ça va encore une fois permettre aux clients de mieux se projeter ici je monte les fonds que j'ai choisi avec un petit texte explicatif juste au dessus et directement en dessous je parle des couleurs utilisées dans l'identité numéro une je mise surtout sur les ombres je trouve qu'il ya un truc super original avec ça c'est discret et en même temps c'est efficace ça nous plonge directement dans un univers en fait ensuite il ya un petit exemple de mise en page avec le menu et comment intégrer les ombres sur le menu toujours avec une petite photo en parallèle et puis je montre comment le logo les couleurs peuvent fonctionner sur une carte de visite ou sur les réseaux sociaux et ensuite on n'oublie pas de remercier le client pour la lecture donc ça c'était pour l'identité numéro une c'est une mes favorites j'aime beaucoup l'association des couleurs plus l'utilisation des ombres j'espère secrètement qu'ils vont choisir celle là ou qu'en tout cas ça va leur parler qu'on va pouvoir retravailler par rapport à ça mais je vous montre tout de suite ce que j'ai développé en identité numéro 2 donc ici on est sur un truc avec des couleurs beaucoup plus fraîche pour vraiment représenter ce côté un peu fun et joie et c'est aussi une entité qui va être beaucoup plus minimaliste donc ici je vais travailler avec des petites icônes des icônes qu'on va pouvoir retrouver sur le site ou bien sûr les menus je suis je sais pas exactement en fait toutes les icônes dont on aura besoin pour l'instant donc j'ai mis celle ci mais il est fort possible qu'elle change par après ici encore une fois je mets les couleurs et le logo en parallèle avec une photo bon pour les textes j'ai toujours utilisé ubuntu mais pour les titres j'ai changé à chaque fois donc ici pour les titres j'ai choisi rani qui a aussi pas mal de personnalités et ce qui est super chouette avec cette typographie c'est qu'en fait chacune des lettres possède deux trois variantes par exemple là vous voyez que le air de rani il a une jambe qui descend jusqu'en bas du a et quand vous regardez dans l'alphabet plus bas vous voyez que c'est un autre r1 plus simple donc voilà pour les typographies comment utiliser les typographies et les icônes sur le menu encore une fois c'est un exemple de mise en page à mon avis ça sera certainement pas celle là qu'on va utiliser et ensuite pareil sur les réseaux et sur les cartes de visite et on n'oublie pas de remercier à la fin on arrive donc à la troisième identité ici j'ai encore une fois utilisé des autres couleurs et je suis parti sur des roses et des bleus légèrement mauves en fait c'est pour représenter un coucher de soleil rose je trouve que c'est très frais et que ça fait tropical donc on a ces deux coloris de nouveau la petite explication est ici j'ai donné une dernière chance aux illustrations mais sauf que cette fois ci on va les utiliser de façon beaucoup plus minimaliste donc une illustration par catégorie comme je l'ai dit au début de vidéo donc vous voyez on pourra voir le cocktail derrière le petit logo comme ceci alors pour les fonds j'ai encore expérimenté avec une nouvelle typo pour les titres qui s'appelle rachis je trouve très très cool encore une fois c'est osé on aime ou on n'aime pas je pense moi j'adore après on verra ce que eux en pensent pour les couleurs du coup c'est l'espèce de mauve bleu plus le rose et donc ici vous voyez sur les menus j'ai chaque fois une illustration qui représente une catégorie les boissons les cocktails la bouffe à partager et les plats principaux et encore une fois ici les cartes de visite avec les réseaux je trouve que ça peut vraiment être intéressant d'avoir des cartes de visite différentes avec des dessins différents ensuite j'ai fait une toute dernière identité qui a un mix de l'identité numéro une et l'identité numéro trois donc dans cette quatrième identité on reste dans les couleurs du coucher de soleil sauf qu'à la place des illustrations on a les ombres que j'ai utilisé dans la première identité ici on à chaque fois les mêmes couleurs avec les ombres je trouve que ça donne très bien aussi si voilà vous voyez très bien le mix je pense que vous avez compris et voilà pour les identités donc ça c'est les nouveaux travaux que j'ai produit pendant les trois jours qui sont passés j'espère vraiment que ça va leur plaire ou que du moins on va pouvoir combiner certaines idées là c'est vraiment le gros suspense je vais écrire mon mail et on va tout de suite envoyer ça par contre je sais pas encore quand va sortir l'épisode numéro 4 ça va dépendre un petit peu du feedback du temps qu'ils prennent pour réfléchir etc j'espère pouvoir faire ça au plus vite et j'espère aussi que je vais revenir avec du positif ah oui d'ailleurs j'ai un petit peu paniqué la semaine passée parce qu'il ya un abonné qui m'a envoyé un mail en me parlant de la chef hélène darose pour ceux qui connaissent pas hélène darose c'est une grande chef reconnu mondialement et elle possède un restaurant à paris qui s'appelle le joya certains vont peut-être pas me croire mais j'avais jamais entendu parler du restaurant ni vu l'identité déjà le restaurant a quasi le même nom joya ça veut également dire joie les graphistes qui se sont occupés d'identité ont aussi décidé de travailler avec du jaune et ils ont également dessiné des illustrations vintage un peu comme je les fais je pense qu'on a vraiment eu la même démarche en pensant aux mots joie et restaurant et le hasard fait qu'en fait c'est super similaire je vous l'accorde c'est vraiment un gros hasard mais j'avais vraiment jamais vu ce restaurant du coup au final je suis quand même super content que mes clients et refuser ce que je leur ai proposé dans la v1 bon les amis on arrive à la fin de cet épisode numéro 3 j'espère qu'il vous a plu j'ai vraiment hâte de voir vos retours en commentaire si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait vous pouvez aussi venir me suivre sur mes différents réseaux comme instagram ou twitter et moi je vous dis à bientôt dans l'épisode numéro 4 ciao 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 ciao